Larissa Sam était une jeune maman de 23 ans qui faisait son maximum pour subvenir à ses besoins, mais aussi à ceux de son fils de 4 ans. Malheureusement, pour gagner sa vie, elle était devenue danseuse dans un club, situation qui ne lui plaisait pas vraiment. D'ailleurs, elle avait un grand rêve, c'était celui de devenir chanteuse. Elle avait même une très grande audition de prévu, mais malheureusement, elle ne s'y rendra jamais, car deux jours avant cette audition, elle va tout simplement disparaître. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Larissa Sam, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une histoire qui est vraiment triste, vraiment très, très mystérieuse. Quand je l'ai écrite, à chaque fois, il y avait des nouveaux éléments qui arrivaient, et je me disais, mais c'est dingue de ne pas avoir d'explication par rapport à ça, par rapport à ça, enfin, vous allez voir. Mais en tout cas, c'est très mystérieux, c'est très intriguant, et j'espère que ça vous intéressera autant que moi. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'oubliez pas non plus, si vous avez envie de venir vous abonner à mon compte Instagram, ce l'été, je vais essayer de poster encore un peu plus, et puis comme ça, on peut parler ensemble, ça peut être chouette. Et voilà. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette triste affaire. Larissa Marie Sam est née le 12 décembre 1992, et elle grandit aux Etats-Unis, dans l'état de l'Indiana, dans la ville de Greenwood, juste à côté d'Indianapolis. Elle a grandi avec sa mère, Rebecca Roussel, ainsi qu'avec ses soeurs. Par contre, je n'ai pas vraiment trouvé de traces de son papa, donc j'imagine qu'elle a grandissant, mais en tout cas, elle avait l'air assez proche de sa mère. Je n'ai pas beaucoup d'informations non plus sur son enfance et son adolescence. Par contre, pour vous parler un petit peu plus de sa personnalité, Larissa a été décrite par ses proches comme une personne toujours heureuse et très facile à vivre. En 2015, elle avait 23 ans et était maman d'un petit garçon qui s'appelait Marcus et qui avait 4 ans à ce moment-là. Elle était vraiment une mère dévouée et aimait son fils plus que tout au monde. Mais bon, malgré tout, sa vie semblait très loin d'être facile. J'ai eu beau chercher un petit peu sur ses réseaux sociaux, je n'ai pas vraiment vu de photos du père de l'enfant, donc j'imagine qu'il n'était pas très présent dans sa vie et qu'elle était donc une mère monoparentale. C'était assez compliqué parce que oui, elle recevait de l'aide de sa famille, notamment de sa mère qui l'aidait à éduquer son enfant. Mais elle devait quand même arriver à subvenir à ses propres besoins et aux besoins de son fils toute seule. C'est assez triste parce que pour se faire un petit peu plus d'argent, elle travaillait dans un club de strip-tease local qui s'appelait le Classy Chassis qui se situait au numéro 4444 sur la rue South Harding Street à Indianapolis. Je dis que c'est triste parce que c'est un métier qu'elle ne voulait pas faire. Évidemment, si une femme a envie d'être danseuse dans un club de strip-tease, si c'est quelque chose qui la rend heureuse, tant mieux, génial, c'est super. Ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas ce qu'elle aimait faire et donc c'était plus compliqué pour elle. Il faut aussi savoir que la mère de Larissa n'aimait pas vraiment le fait que sa fille travaille dans un club de strip-tease, mais tout de même, elle avait dit à de nombreuses reprises à Larissa que quoi qu'il arrive, elle la soutiendrait dans ses choix. Clairement, elle savait que sa fille essayait vraiment de s'en sortir comme elle le pouvait pour subvenir encore une fois à ses besoins et à ceux de son fils. Grâce à ce métier, Larissa arrivait à avoir quand même un petit peu d'argent et elle venait d'ailleurs de se louer un appartement. Donc, elle avait son propre chez elle et donc voilà, c'était un endroit où elle pouvait élever son fils où son fils pouvait avoir ses propres affaires et son propre espace. Donc voilà, ça c'était un aspect plus positif, mais malgré tout, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un travail qu'elle aimait faire et d'ailleurs, elle avait prévu de le quitter pour tenter de vivre de sa passion. En fait, Larissa rêvait de chanter et de jouer de la guitare. Elle avait d'ailleurs prévu de passer une audition pour American Idol qui est une grande émission télé aux Etats-Unis et cette audition était prévue pour le 23 juin 2015. Mais malheureusement, bien qu'elle avait si hâte d'y être, elle ne s'y rendra jamais car deux jours avant cette date, elle va tout simplement disparaître. Pour comprendre, plongeons-nous alors dans la nuit du 20 au 21 juin 2015. À une heure du matin, Larissa a quitté son travail au club de strip-tease et pour que vous vous imaginiez un peu, le club était en fait un grand bâtiment entouré de relais routiers, d'écoles de conduite pour camions et de petits restaurants sur le bord de la route. C'était donc clairement un endroit de passage, qui n'était pas du tout installé dans la ville. Mais en tout cas, après avoir terminé son travail, elle a pris sa voiture et a roulé jusqu'à la maison de son oncle. Larissa était vraiment très proche de son oncle et aussi de sa tante et d'ailleurs, il l'aidait à réviser pour son casting qui approchait à grands pas. Et je pense que ce soir-là, il a été chez eux juste pour passer un petit moment avec eux, tout simplement. Une fois arrivée sur place, elle s'est d'ailleurs installée dans leur salon et a bu quelques verres avec eux. Et puis finalement, son oncle et sa tante se sont endormis et Larissa, elle est quand même restée chez eux, mais avec eux qui dormaient à côté. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle va rédiger un post sur Facebook où elle écrira « J'ai envie d'envoyer des SMS à quelqu'un ». Et puis, elle notera son numéro de téléphone. Donc, son but, c'était que quelqu'un lui envoie des messages pour discuter. Il était tard, elle avait un peu bu. Voilà, elle avait sans doute envie de parler avec des gens. Après ça, elle est encore restée chez son oncle un certain temps, mais vers 4h-4h30 du matin, elle est partie. Et d'ailleurs, son oncle s'est réveillé à 4h30 et à ce moment-là, eh bien, Larissa n'était plus là. En fait, il faut savoir que les nuées où elle travaillait, c'était Rebecca, la mère de Larissa, qui gardait son petit garçon. Il était donc prévu que tôt le matin, Larissa aille rechercher son fils chez sa mère. Donc voilà, lorsque Larissa a quitté la maison de son oncle, elle se dirigeait donc là-bas. Mais les heures vont passer et Larissa n'est jamais arrivée chez sa mère. Évidemment, assez rapidement, eh bien, sa famille va s'inquiéter. Parce que oui, Larissa était loin d'être parfaite, mais s'il y avait une chose qu'on n'a jamais pu lui reprocher, c'était de négliger son fils. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour lui et jamais elle ne l'aurait oublié comme ça chez sa mère. Surtout qu'au moment où elle a quitté le domicile de son oncle, son but, c'était d'aller là-bas. Donc, c'est même pas comme si elle l'avait oublié. Elle savait qu'il était là-bas et elle était censée aller le rechercher. Le fait qu'elle n'y ait pas été, c'était très étrange. Suite à ça, la famille de Larissa a appelé la police d'Indianapolis pour leur signaler la disparition. Immédiatement, les enquêteurs ont jugé qu'il s'agissait d'une disparition inquiétante et ils ont alors tenté de comprendre ce qu'avait fait Larissa avant qu'elle ne disparaisse. Ça a été facile parce que, comme je vous l'ai dit, elle était à son travail et puis elle a été chez son oncle. Donc, cette partie de l'enquête était ok, on savait. On comprend donc qu'elle était à bord de sa voiture au moment où elle a disparu, on perd sa trace en tout cas à ce moment-là, sur la route entre chez son oncle et chez sa mère. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, la police a alors lancé une recherche pour au moins tenter de retrouver la voiture de Larissa. Au bout de quelques heures de recherche en ville, on va alors enfin retrouver sa voiture qui était une Dodge Stratos de 2006 couleur or. Elle se trouvait dans le quartier de Mars Hill, toujours à Indianapolis. Et ce qui était assez étrange, c'était qu'elle était garée dans l'allée d'une maison abandonnée. C'était vraiment bizarre et évidemment, ça a d'autant plus inquiété les policiers. Surtout que les clés de la voiture ont été retrouvées sur le contact et que la vitre du côté conducteur était baissée. En gros, c'était un peu comme si Larissa était à sa voiture et que quelqu'un à l'extérieur était venu lui parler, qu'elle avait baissé la vitre pour avoir une communication avec cette personne à l'extérieur et qu'après ça, d'une manière ou d'une autre, elle aurait quitté sa voiture précipitamment. Pour essayer d'en savoir plus, les enquêteurs ont alors fouillé l'intérieur de la voiture. Là, ils vont alors retrouver son téléphone portable. Par contre, et là encore, c'est assez étrange, mais la carte SIM avait été retirée. Sinon, à l'intérieur, on va aussi retrouver ses chaussures, son sac à main et à l'intérieur, il avait son portefeuille qui était encore en parfait état. Dedans, il y avait ses billets, il y avait ses cartes bancaires. Vraiment, personne ne semblait y avoir touché. Donc déjà, en voyant ça, le motif du vol pouvait être écarté. Sinon, la police va se rendre compte que l'un des pneus de la voiture avait été crevé, ce qui rajoutait évidemment au mystère. À partir de là, en tout cas, tout le monde s'inquiétait énormément pour Larissa car tout laissait présager qu'il s'agissait d'une disparition criminelle. Les enquêteurs savaient qu'il devait faire vite parce que si elle n'était pas encore décédée, elle devait sans aucun doute être en grand danger. La police a alors fait du porte-à-porte dans le quartier de Mars Hill, donc là où la voiture avait été retrouvée, et ils ont demandé au voisinage s'il disposait de caméras de surveillance. On se disait que si l'une des caméras avait filmé la rue, il serait peut-être plus facile de voir ce qui s'était réellement passé, ou en tout cas, de pouvoir désigner un ou plusieurs suspects. Là, ça va vraiment être un coup de chance parce que l'un des voisins de la maison abandonnée où la voiture a été retrouvée disposait justement d'une caméra qui pointait directement sur l'allée, donc là où la voiture a été garée. Sachant ça, la police avait vraiment beaucoup d'espoir. Ils se sont dit qu'enfin, ils allaient pouvoir comprendre ce qui s'était passé. Les enquêteurs ont alors décortiqué les images, et ils ont alors pu voir que la voiture de Larissa s'est dirigée vers l'allée où elle a été abandonnée vers 5h01 du matin. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas Larissa qui est sortie de la voiture, ce n'est pas elle qui la conduisait, c'était un autre homme. Cet homme, je le précise, n'a jamais été identifié, donc déjà ça, c'est assez dingue. Mais donc, ça veut dire que ce qui est arrivé à Larissa est arrivé à un autre endroit. C'est simplement son agresseur, ou l'un d'entre eux en tout cas, qui a pris sa voiture par la suite et qui l'a abandonnée à cet endroit, en laissant les clés sur le contact, en laissant la fenêtre ouverte, en ayant un pneu crevé. Est-ce que c'était pour donner des fausses pistes ? Est-ce que ça reste des pistes, mais on ne sait pas vraiment vers où aller ? Là encore, ça rajoute tellement au mystère, et on a tellement de questions qui restent au final en suspens. En tout cas, en regardant la suite des images de vidéosurveillance, on peut juste voir l'homme sortir de la voiture de Larissa, et partir en courant dans la rue, en s'enfouillant. Et malheureusement, eh bien, on ne va pas retrouver sa trace. C'est tellement mystérieux et vraiment pour la famille de Larissa, c'était une situation presque insoutenable parce qu'ils avaient beaucoup trop de questions. Ils avaient peur que leur fille soit décédée, mais ils avaient aussi peur qu'elle soit en vie parce qu'ils ne savaient pas ce qu'elle était en train de vivre, quelle horreur on était en train de lui faire. C'était vraiment une situation très, très compliquée. Et puis, même si la police continuait son enquête, les proches ont décidé d'enquêter, eux aussi, de leur côté. Ils ont alors mené quelques recherches autour d'Indianapolis. Ils ont vraiment essayé de marcher dans les environs, dans les champs, dans les coins un petit peu reculés pour essayer de soit trouver un corps, soit trouver des indices relatifs à l'enquête. Ils ont également distribué énormément de dépliants. Les proches de Larissa ont réalisé beaucoup d'affiches et ont tenté de sensibiliser un maximum l'opinion publique via les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les affiches qui étaient distribuées, la famille a vraiment tenu à mettre un maximum de caractère physique appartenant à Larissa parce que c'est vrai qu'elle ne ressemblait pas à Madame Tout-le-Monde. Et ça, au final, c'est une bonne chose dans un cas de disparition. Déjà, dans un premier temps, on va apprendre qu'au moment de sa disparition, elle portait des lunettes à menture noire et portait un débardeur noir avec les mots « With is my spirit animal » écrit dessus avec une plante de marijuana verte dessinée à côté et elle portait également une mini-jupe. Elle avait également les cheveux bruns mais au moment de sa disparition, ils étaient teints en noir et en dessous, elle avait des ajouts de cheveux de couleur rouge. De plus, ils préciseront qu'elle avait pas mal de tatouages, ce qui peut également aider à la reconnaître. Elle avait un grand motif sur le bas du dos ainsi que des étoiles et des arcs-en-ciel sur les épaules. Elle avait également, sur le haut de la poitrine, un cupcake, des bonbons, un cornet de glace, des notes de musique et le mot « Princesse ». Ça faisait pas mal de signes distinctifs et comme je l'ai dit, c'est une bonne chose et la famille espérait que grâce à toutes ces affiches, quelqu'un puisse dire qu'il l'avait vue, que ce soit avant sa disparition ou même après. Finalement, plusieurs personnes se sont manifestées pour dire qu'elles avaient bel et bien vu Larissa traîner dans le quartier de Mars Hill après la date de sa disparition. Par contre, malheureusement, à chaque fois que quelqu'un téléphonait pour dire « Je pense l'avoir vue », la famille et même les autorités essayent de se rendre sur place le plus rapidement possible mais à chaque fois, il semblait manquer cette personne qui ressemblait à Larissa. Donc au final, malgré ces nombreux appels quand même, eh bien, sa trace n'a jamais été retrouvée. Par contre, il y a quand même pas mal de personnes qui ont pensé l'avoir vue et c'est vraiment des personnes d'horizons différents. Il y a des gens qui étaient de très bonne famille, des gens très distingués, etc., qui ont appelé pour dire qu'ils pensaient l'avoir vue comme il y a aussi des gens qui dealent de la drogue dans la rue qui pensaient eux aussi l'avoir rencontrée. Et donc ce fait-là, le fait que ce soit des personnes si variées qui ont cru la voir vient ajouter à la crédibilité des témoignages. Par contre, si on part du principe qu'elle était toujours vivante, qu'elle n'a pas été tuée, on doit se demander où elle est, pourquoi est-ce qu'elle ne revient pas, est-ce qu'elle est avec quelqu'un, est-ce qu'elle est seule ? Toutes ces questions se posent et on n'a aucun élément qui nous permet d'aller plus vers un côté que vers l'autre. On est vraiment dans le flou total. La mère de Larissa, donc Rebecca Roussel, avait d'ailleurs été interviewée au sujet de la disparition de sa fille à la même période et elle avait déclaré « J'ai peur pour sa vie. Ils doivent la ramener à la maison. Je crois que quelqu'un l'a kidnappée. Je crois que c'est potentiellement quelqu'un qu'elle connaît. » En fait, selon elle, il était fort possible qu'en mettant son numéro de téléphone sur Facebook, un homme qu'elle connaissait, peut-être même du strip club, a commencé à lui parler. Peut-être que cet homme avait de mauvaises intentions et lui a alors donné rendez-vous pour la kidnapper et peut-être la livrer à un réseau de trafic humain. Toujours selon sa mère, il se pourrait donc qu'elle soit aux mains de gens qui la droguent pour ensuite la tuer de force. Ça semble effectivement être l'une des pistes les plus probables et c'est donc pour ça qu'il fallait réellement la retrouver au plus vite. En tout cas, il y avait quand même quelque chose qui était sûr, c'est que plusieurs personnes devaient tout de même être au courant de ce qui était arrivé à Larissa et c'est donc pour ça que sa famille essayait réellement de faire un énorme travail de sensibilisation pour que quelqu'un parle enfin. D'ailleurs, ce qui est assez dingue, c'est que la police avait les images de l'homme qui avait garé la voiture de Larissa dans l'allée de la maison abandonnée, mais malgré tout, eh bien cet homme restait toujours non identifié. En tout cas, ce qui était assez rassurant quand même, c'est qu'aucun corps n'a été retrouvé, il n'y a pas eu de traces de s'en retrouver, donc ça laisse réellement penser qu'elle puisse encore être vivante. Par contre, une autre chose qui est assez sûre, c'est que Larissa n'aurait jamais disparu volontairement. Il y avait son fils qu'elle aimait plus que tout au monde et puis il y avait aussi cette fameuse audition pour American Idol. Elle avait vraiment hâte et elle avait même publié à plusieurs reprises sur sa page Facebook pour dire à quel point elle était fière et qu'elle voulait enfin montrer à tous son talent pour la musique. Elle avait vraiment passé beaucoup de temps à travailler sur son morceau d'audition et avait beaucoup d'espoir pour sa future carrière. En fait, elle rêvait vraiment de ce moment. Elle était même persuadée qu'un jour, sa carrière de chanteuse allait décoller et que ça allait pouvoir la sortir de ce club de strip-tease où donc elle n'aimait pas du tout travailler. Elle avait au fond d'elle cet espoir que cette audition, c'était ça son moment, c'était ça le moment où elle allait pouvoir enfin briller et donc à aucun moment elle aurait voulu disparaître en tout cas à ce moment précis. D'ailleurs, peu de temps après le début de l'enquête, quelqu'un a publié sur Facebook un message assez étrange. Sur son poste, la personne disait qu'elle savait que Larissa avait été kidnappée et même emmenée dans un autre pays. C'était vraiment étrange et donc à partir de là, le FBI a alors décidé de prendre l'enquête en main. Ils ont alors réussi à retrouver la personne à l'origine du poste. Ils l'ont même interrogée mais finalement, eh bien, ils en ont déduit que son poste était en fait une blague et que potentiellement, son but était d'extorquer de l'argent à la famille de Larissa. C'est vraiment triste parce que ça a donné beaucoup d'espoir à tout le monde. On s'est dit qu'enfin quelqu'un parlait, qu'enfin on allait avoir une piste à suivre mais ça n'a malheureusement pas été le cas et ça n'a pas été plus loin. Au final, un mois entier s'est écoulé le 21 juillet, donc un mois tout pile après la disparition. la famille a décidé d'organiser une veillée aux chandelles. Ils ont d'ailleurs organisé cette veillée au sud-ouest de la ville d'Intanapolis donc plus ou moins à l'endroit où elle semblerait avoir disparu. D'ailleurs sur place, le pasteur de l'église apostolique Point of Hope a organisé une cérémonie de prière pour les dizaines de personnes présentes. Ce pasteur connaissait d'ailleurs Larissa depuis un petit peu de temps avant sa disparition parce qu'elle avait commencé à fréquenter son église et donc lorsqu'il a appris qu'elle avait disparu, il s'était vraiment énormément investi. D'ailleurs, il a été un énorme soutien pour les proches de Larissa. Sinon aussi, lors de cette veillée, Rebecca, la mère de Larissa, a tenu à s'exprimer et a demandé à la foule de ne pas s'arrêter de chercher et de continuer à distribuer des dépliants. De plus, il faut savoir qu'il y avait quand même un climat de crainte qui régnait à ce moment-là dans la ville parce que quelqu'un avait disparu, on ne retrouvait pas la personne responsable et donc la maman de Larissa a vraiment tenu à faire un discours pour dire aux gens de faire attention à eux et de ne pas sortir seule dans la rue une fois la nuit tombée. Mais bon, finalement, après ça, les mois sont passés, les années sont passées et aujourd'hui, on est en 2024 et malheureusement, cette affaire n'est toujours pas résolue et d'ailleurs, on n'en sait même pas plus. Les autorités et la famille de Larissa sont convaincus qu'elle est toujours en vie quelque part et même si, depuis la période de sa disparition, plus personne n'a dit l'avoir revue, en soi, rien ne prouve qu'elle est décédée et donc, on pense fortement qu'elle a été enlevée par quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle est toujours retenue captive. En soi, je pense que la principale théorie sur sa disparition est qu'elle est une victime de la traite des êtres humains. Malheureusement, si c'est le cas, on n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve et depuis 2015, elle pourrait se trouver à présent n'importe où dans le monde. Dans une interview accordée à l'Indianapolis star, Rebecca, donc toujours la maman de Larissa, a parlé du cas de sa fille et a confié à avoir toujours l'espoir de l'avoir rentrée à la maison saine et sauve et en bonne santé. Elle dira d'ailleurs « Je ne perdrai jamais espoir. Renoncer à l'espoir serait simplement renoncer à tout. Je le garderai jusqu'à mon dernier souffle. » Dans tous les cas, personnellement, je trouve ça glaçant de me dire que si Larissa est encore en vie, elle est depuis toutes ces années potentiellement captive quelque part et je me dis que ça doit être encore plus horrible d'imaginer ça quand on fait partie des proches de Larissa, de sa famille, de ses amis. Ne pas savoir, je pense que c'est la pire chose et se dire que peut-être la personne qu'on aime est en train de souffrir à l'instant présent, c'est juste horrible. En tout cas, à présent, il existe une récompense de 1000 dollars pour toute information menant à l'endroit où se trouve Larissa ou à la résolution de son cas. La famille s'accroche donc à cet espoir qu'un jour, quelqu'un ose parler. Sinon, si vous vous demandez aujourd'hui, le fils de Larissa vit avec sa grand-mère et il a l'air assez heureux de ce que j'ai pu voir donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle si on peut dire ça. Mais voilà comment se termine cette affaire. J'espère que plus tard elle sera élucidée. J'espère pouvoir vous faire une petite mise à jour et vous dire qu'on en sait un peu plus. Ce serait génial qu'on puisse la retrouver un jour. On ne sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me partager vos théories. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501